Coucou tout le monde, alors on est mercredi 11 mars, on se retrouve pour les premiers courriers, enfin exactement deux courriers, j'imagine pour le concours des 200 abonnés. Donc j'ai reçu un courrier de Camille et un courrier de Peggy. Voilà, donc on va ouvrir les courriers ensemble. Donc je vous disais qu'on était mercredi, c'est la première fois que je fais un test en fait, c'est la première fois que je filme avec mon fils à la maison. Vous savez que j'ai un garçon handicapé mental, du coup il a une télé dans sa chambre, je lui ai mis un concert et je fais un petit test pour voir s'il vient nous voir ou s'il va me laisser faire ma vidéo tranquille. Voilà, alors Camille, alors je cherche déjà sa petite carte, très joliment emballée. Voilà, je vais l'ouvrir, alors je voudrais, ah oui, je ne voudrais pas le trop abîmer. Ah, il y a une petite perle qui vient de tomber. Donc, pas de soucis Camille, comme sur tes vidéos, je recollerai ta petite perle. D'ailleurs, je vais faire comme toi, je vais la recoller dès maintenant, donc je ne sais pas où tu l'avais mise. Alors, attendez, je vais mettre mes lunettes, je ne mets pas mes lunettes souvent pour que vous n'ayez pas le retour, ce que souvent vous avez le retour de ma lumière dans mes lunettes. Et, alors voilà, je vois l'endroit où elle a été collée, donc je vais la remettre. Voilà, comme ça. Ni vu, ni connu. Voilà, elle est recollée. Donc, très jolie carte, j'ai ce tampon, j'adore ce tampon. En fait, ce tampon me fait penser à ma fille, alors à part les lunettes, mais ma fille a les cheveux longs, souvent attachés, et elle adore la photo. Et donc, j'ai ce tampon qui me fait penser à elle. Donc, scrapeuse, papoteuse et fière de l'aide. Bah ouais, c'est exactement ça. Voilà, donc je vais lire sa carte. Hop, je vous la mets comme ça en attendant, comme ça vous avez le temps de l'admirer. Alors, félicitations pour tes 200 abonnés. Ce n'est qu'un début, bien sûr. Bah, je l'espère. Bonne continuation à ta chaîne. Plein de belles choses pour toi et encore plein d'échanges. Bisous, Camille. Merci, Camille. Merci. Donc, il y a... Ah, superbe. Donc, elle m'a fait une petite pochette, comme ça, avec un petit lapin. Bah, tu t'y es mis au thème de Pâques, Camille. Toi qui disais non, Pâques, pas tout de suite. Tu t'y es mis. Regardez. Il y a sa mémoridex. Donc, participation du concours. Journée mémorable. Donc, Camille, elle a une chaîne YouTube qui est Camille Scrap. Facebook, Insta, Abricot Camille. Je pense que je peux le dire. Ses goûts, elle aime le vert pomme, le turquoise, la patouille, les pattes de structure, faire plaisir. Et rêve d'un action ou no spread chez moi, mort de rire. Bah oui, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Qu'est-ce que je te comprends ? C'est vrai que nous, on a de la chance d'avoir action sur le Mans et d'avoir... Alors, je vais te faire rager, sans doute. Mais nous, si je compte en tout, le Mans Nord, il y a un action. Le Mans AXUD, il y a un action. J'ai Alône, qui est aussi pas trop loin. Alors, c'est Alône. Ma copine va me reprendre. Il y a un action aussi. Et j'ai aussi trois nozes aussi. Donc, voilà. Donc, j'ai beaucoup de chance pour ça. J'ai oublié de mettre mon truc en... Mon téléphone ne pas déranger. Donc, je vais... Hop ! Désolée, je fais ça maintenant. Elle m'a envoyé une ATC. Je Scrape, donc je suis. La 3 sur 5. Donc, elle s'appelle Je Scrape, donc je suis. Donc, son YouTube, je vous l'ai donné Camille Scrape et Abricot Camille. Il y a très joli. Avec les petites fleurs d'action. Et je rigole de ce que tu m'as mis. Je rêve d'un action et d'un os près de chez moi. Ça me fait trop rire. Et elle m'a mis un ATC. Stimpe, alors c'est le 3 sur 4. Et une touche de rose. Alors, le sens, il est comme ça. Très joli aussi. Voilà, voilà. Donc, avant que j'oublie, parce que c'est mon premier concours. Et donc, je n'ai pas l'habitude. Donc, je vais faire comme les copines. J'ai marqué concours 200 abonnés. Participation numéro 1. Je vais marquer Camille Scrape. Comme ça, je saurai que c'est toi. Voilà. Voilà, voilà. Et elle m'a mis aussi un masque. Un masque lèvres. Ça, je n'ai jamais essayé. Et bien, ça va être l'occasion. Voilà. Elle m'a mis un masque pour les lèvres. Voilà. Donc, je vais remettre ça dans l'enveloppe après. Donc, Camille, j'ai bien reçu l'autre petit papier. On se comprendra. Voilà. Ensuite, je vais ouvrir un courrier de Peggy. Donc, merci Peggy. Parce que déjà, tu me fais cadeau des timbres. Ils ne sont pas oblitérés. Donc, ça, c'est chouette. Effectivement, on est toujours... C'est vrai que l'envoi des courriers, ça coûte. Donc, tu m'as fait un roman d'amour, Peggy. Voici sa carte. Très jolie. Avec des tamponnages. C'est vrai que des fois, juste un fond avec des tamponnages recollés. Comme ça. Voilà. Tout simple, mais qui fait son effet. Et tu as un petit tampon Peggy. Peg créa. Création originale. Alors, est-ce que tu aurais une chaîne, Peg ? Je ne sais pas. Du coup, ça me fait poser la question. On va voir sa mémoridex. Donc, je note numéro 2. Donc, je vais marquer. Peggy. Avec ton nom. Voilà. Ah ben, c'est bien. Je vois que tu m'as fait les petits trous. Tu n'as pas la perforatrice, a priori. Mais tu m'as fait les petits trous. C'est très bien. Donc, voici sa mémoridex. Elle est très jolie aussi. J'aime beaucoup. Envolée poétique. Alors, donc, Peggy. Elle aime le violet, le noir, le craft, le rose, le bleu, principalement la récup, créé. J'adore créer, féerie, photographie, les félins, dauphins, champs et danse. Je déteste les mensonges, l'hypocrisie, méchanceté gratuite. Bah, oui, ça, en même temps, qui aime ça ? Je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup de personnes. À part celles, peut-être, qui sont effectivement comme ça. Ça les amuse. Donc, merci beaucoup. Eh bien, du coup, je vais vous remontrer. Ah ! Ça y est, je m'y perds. Où c'est que je l'ai mise ? Ah, elle est là, sous mes yeux. Les deux petites mémoridex de participation du concours que j'ai reçues aujourd'hui. Voilà, voilà. Très jolies, toutes les deux. J'aime beaucoup. Voilà. Pour la boîte aux lettres concours, pour aujourd'hui, je pense que, sans doute, on se retrouvera demain. Si ma factrice passe, parce que j'ai l'impression que chez nous, quand elle est malade, il ne passe pas, en fait. Donc, elle n'est pas remplacée. Donc, je ne sais pas si vous avez vu. J'ai un nouveau fond. Alors, hop, je vais vous monter un petit peu. Voilà. Vous reconnaîtrez les... Je vais vous détacher. Vous reconnaîtrez le fameux tableau Scadis de chez Ikea. Donc, voilà. Donc, en fait, on s'est racheté des nouveaux meubles salon. J'ai eu un problème sur un meuble. Et je suis à une heure de route pour aller au Ikea. Donc, deux heures aller-retour. Donc, j'ai dû remmener le meuble. Voilà. Donc, avec mon mari, on a un petit peu râlé. Et du coup, ils m'ont fait une carte cadeau de 20 euros. Pile poil le prix de cette planche. Donc, j'en ai profité. Voilà, voilà. Donc, c'est bien pratique. J'avais déjà ça d'avance que j'avais mis sur mon calme, sur ma desserte d'action. J'avais bidouillé pour pouvoir y accrocher ça. Et donc, là-haut, j'avais déjà ces petites pinces qui vont sur le Scadix. Et là, c'est des crochets que j'avais. Je ne sais pas si je les ai achetés à Ikea ou pas. Donc, voilà. Donc, voilà. Donc, je trouve que 20 euros pour une planche toute simple. Moi, je trouve ça un peu cher. Je pense qu'on peut... On peut... Je n'ai jamais regardé jusqu'à maintenant. Mais je pense qu'on peut trouver la même chose dans les magasins de bricolage. Je vous fais un petit peu de blabla après le concours. Enfin, les courriers reçus. Vous savez, les planches pour les ateliers de bricolage de nos maris, en fait. Où il y a plein de petits trous. Et je pense qu'on peut trouver ça en rayon bricolage. Et je pense que ça coûte beaucoup moins cher. Et c'est beaucoup plus grand comme panneau. Je pense que ça coûte moins cher. Il faudrait que je jette un oeil un de ces jours. Donc, voilà. Je vais vous faire un petit tour vite fait. Je pense souvent à toi, Aurélie. Parce qu'on s'est rencontré. On a parlé d'Ikea. Et je sais qu'Aurélie veut aussi s'acheter un meuble Calax. Donc, il faut savoir que je suis dans la chambre de ma fille qui m'a prêté son bureau. Sauf que ma fille n'est quasiment plus à la maison. Et du coup, j'ai un peu, ces derniers temps, investi sa chambre. Donc, comme je vous ai dit, on a racheté des meubles de salon. Du coup, mes anciens meubles sont atterris dans la chambre de ma fille. Donc, pour le coup, je vais vous faire faire un petit tour comme ça. Parce que dans l'autre sens, il y a des photos de ma fille et ses copines. Je ne veux pas que vous les voyez. Donc, vous voyez, là, j'ai ma desserte. Je n'ai pas l'habitude de me promener avec mon téléphone. Donc, j'ai ma desserte d'action ici. Donc, c'est un gros bazar, en fait. Là, vous avez des meubles. Ça, 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 c'est à ma fille. C'est des affaires de ma fille. Là, vous avez là. Donc, moi, j'ai juste récupéré un petit peu des étagères ici. Parce qu'en fait, avant, j'avais mon bureau dans notre chambre. Et du coup, je me retrouvais avec le bureau dans notre chambre. Le bureau que je squattais, celui de ma fille, pour éviter d'enlever ma lampe, remettre ma lampe et tout ça. Et du coup, j'ai tout ramené, en fait, dans sa chambre. Puisqu'elle ne vient plus. Elle ne vient plus. Enfin, rarement. On se voit toujours. On n'est pas fâchés. Il n'y a pas de souci. Mais bon, elle a un petit copain. Donc, du coup, elle est plus souvent chez le petit copain. Donc, elle ne vient quasiment plus à la maison. Je veux juste nous rendre visite. Et donc, j'ai squatté ici une partie de son étagère. Voilà. Donc, juste le bas. Et vous voyez, donc ça, c'est mes meubles de récupération. Donc, j'attends que c'est le bazar dans la pièce, en fait. Parce que mes meubles... Ah ben voilà, tout est tombé. Je vous ai cassé les oreilles. Ce n'est pas grave. Et du coup, les meubles flanchent un peu. Parce que c'est des vieux meubles. Ça fait longtemps que je les ai. Mes meubles flanchent un peu. Donc, du coup, mon mari va me mettre une barre de renfort. Et j'attends qu'il puisse me mettre ma barre de renfort pour pouvoir ranger tout ça dans les meubles. Et ici, vous verrez donc le lit. Donc, je vais essayer de ne pas trop monter pour ne pas vous montrer les photos. Vous verrez ici le lit. C'est pas évident de filmer sans qu'on t'envoie. Vous voyez, le lit de ma fille. En fait, il faut que je fasse comme ça. Le lit de ma fille qui est déjà bien... C'est bien le bordel, on va dire. C'est bien le bazar. Et du coup, je pense que ma fille, si elle me dit « Maman, je voudrais venir passer une nuit à la maison », je vais lui dire « Ok, Océane, ton lit est prêt. » « Océane, ton lit est prêt, tu vas dormir dans le placard. » « On t'aura le noir assuré. » Non, mais bon, voilà. Si jamais elle débarque, on déplacera le meuble. Voilà, pour la petite aparté. Donc, voilà, je vous ai fait un petit tour vite fait, en fait. Je pense que c'est, en fait... Ça deviendra ma pièce après. Voilà. Eh bien, écoutez, on va arrêter là. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt.